Un lieu qui semble abandonné, de l'eau qui s'engouffre sous le bâtiment, un toit qui a dû être ravagé par les années, un hangar aux portes qui plie avec le temps et dont le bois était cramé par la pluie et le soleil. Et sous le hangar, une scie circulaire qui se repose comme ces vieux qui attendent doucement leur sort. Accrochés à la cloison, des lames rouillées qui contemplent encore les planches qu'elles ont produites il y a tant de temps. On dirait que le temps s'est arrêté. Tu peux me raconter l'histoire de cette chérie ? Et si on remontait le temps ? Suis-moi. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur ? Tu vois, il va faire marcher la série. Mais pour que ça marche, il envoie d'abord de l'eau à la turbine. À la turbine ? Oui, c'est une grosse roue. Regarde bien, il va baisser le bâton et tout va marcher, tu entends ? C'est la grosse roue qui va faire marcher toutes les machines. Mais comment ça peut marcher tout ça ? C'est de la magie ? Presque, mais pas tout à fait. Tu sais, c'est un monsieur qui a inventé tout ça, il y a cent ans. Il a dessiné des plans et il a construit sous le plancher tout ce qui fait fonctionner les machines pour travailler le bois. Regarde. Oui, mais toutes ces machines, c'est ça quoi ? Alors tu vois, dehors, c'est la scierie et dedans, c'est la menuiserie. Il y a longtemps, monsieur Serein avait des bûcherons qui faisaient des coupes d'arbres en montagne. Il partait avec son grand tracteur et son diable pour ramener ces arbres à la scierie. Ces arbres, il fallait d'abord les scier, soit avec la scie circulaire, soit avec la scie battante, pour en faire des planches ou des poutres. Mais pourquoi il en avait deux ? Normalement, il faisait avec la scie battante qui marche à vélo. On posait le tronc sur le rail et le rail avançait automatiquement vers la scie. Mais s'il n'y avait pas assez d'eau, il faisait alors avec la scie circulaire qui marchait avec la prise de force du tracteur. Tu vois, le travail ne s'arrêtait jamais. Pourquoi il faisait des planches et des poutres, les messieurs ? Avec les planches et les poutres, il faisait des charpentes. Ils étaient souvent sur les toits et même très hauts parfois. Mais les planches, ça servait aussi pour travailler à la menuiserie. On fait quoi la menuiserie ? La menuiserie, c'est dedans, là où tu as vu toutes les machines. Monsieur Serein et ses ouvriers, ils faisaient des meubles, des portes et des fenêtres. Et tu sais, pour faire un meuble, c'est très compliqué. Il faut toutes ces machines. On peut même faire des jouets en bois ? Oui, bien sûr. Même des quilles. Et comment elles s'appellent ces machines ? Ici, c'est une raboteuse. Et ça, c'est une fraise à bois pour sculpter le bois. Et ça, c'est une dégauchisseuse. Et ça, une parqueteuse pour faire les planches qui sont dans ta chambre. Et ça, une mortaiseuse. Tu vois s'il en faut des machines ? Ils sont bizarres, c'est nous. Eh bien, ils étaient forts avant les gens. Mais il y avait beaucoup de monde ici, alors. À l'époque, ici, c'était une entreprise où on faisait beaucoup de choses pour arriver à vivre. Et tu as raison, c'était le temps où le travail appartenait aux hommes. Ici, il y avait des vaches, des cochons, des poules et des lapins. On travaillait aussi au champ. Et lorsque l'on avait récolté le blé, on faisait le battage avec le tracteur. Et là aussi, une courroie qui faisait fonctionner la batteuse. Mais quand on avait bien travaillé, il restait toujours un petit moment pour une balade en voiture. Tu vois, c'était le début des temps modernes. On commençait à travailler avec beaucoup de machines. Est-ce que je voudrais que cette chine marche à nouveau ? Peut-être un jour, petit. Moi aussi, j'aimerais la revoir fonctionner. Tu sais, celui qui avait inventé cette série, il a eu un joli diplôme en 1905. Et rien que pour ça, il faudrait qu'un jour, cette série fonctionne à nouveau. Pour pas qu'un jour, ce diplôme devienne orphelin de sa série.